Musique Je suis Marie-France Moran, historienne de la naissance et de la petite enfance, et présidente depuis 2005 de la Société d'Histoire de la naissance. La Société d'Histoire de la naissance, c'est une petite société salante qui met en relation dans ses colloques et dans ses journées d'études des universitaires de sciences sociales, historiens, sociologues, anthropologues, philosophes, et des professionnels de santé, obstétriciens, psychologues, sages-femmes, puricultrices, infirmières, dans le but de les faire dialoguer, avec l'espoir que de ces rencontres, de ces discussions, de ce décentrement, proviennent une meilleure compréhension du présent à travers la connaissance du passé et de l'ailleurs. Le livre que je vous présente aujourd'hui est issu d'un de nos colloques qui a eu lieu à Sablé en septembre 2010 et qui s'intitulait donc « Accueillir le nouveau-né d'hier à aujourd'hui ». Il a réuni 22 spécialistes, à peu près à part égale des universitaires et des personnels soignants, sur un thème qui est de toute éternité, pourrait-on dire, puisque de tout temps, les bébés sont nés de la même manière relativement hier et aujourd'hui, mais ils n'ont pas du tout été accueillis de la même façon que l'on songe au petit enfant à Rome qui est déposé par terre avant d'être relevé, non pas par le père comme on le croit souvent, mais par la sage-femme pour être intégré dans la famille, jusqu'à nos bébés d'aujourd'hui dans des maternités hyper médicalisées. Après une série d'articles concernant l'histoire de l'accueil des nouveaux-nés, dont en particulier un très long article de Catherine Relais sur les prématurés, nous avons fait une large place aux procédures hygiénistes d'accueil des nouveaux-nés dans les maternités où sont allées accouchées la majorité des femmes dans notre pays à partir de la deuxième moitié des années 50. Et dans ces protocoles, nous avons essayé de savoir pourquoi l'enfant était, dès la naissance, systématiquement séparé de ses parents pour être désobstrué, pour qu'on teste ses réflexes et que souvent il était mis en couveuse alors qu'il était tout à fait normal. Et comment cette séparation pouvait se justifier ? Il nous a paru important de voir que ces procédures extrêmement sévères venaient de la très grande mortalité néonatale d'autrefois et qu'elles étaient justifiées, en fait, par la volonté de faire survivre les nouveaux-nés. Un des grands intérêts du livre, c'est de faire une place à une révolution oubliée dans l'histoire de l'accueil du nouveau-né qui est la parution en 1974 du livre de Frédéric Le Boyer « Pour une naissance sans violence ». Ce livre a eu un énorme succès dans les années 70. Il a été plusieurs fois réédité, il a été traduit dans un maximum de langues et il a entraîné de la part des obstétriciens de très grande résistance mais aussi de la part de certains psychanalystes comme Bernard Thys, entre autres, et de la part des parents, un très grand enthousiasme qui a, d'une certaine manière, changé les conditions d'accueil du nouveau-né. Que disait Le Boyer ? Il s'intéressait pour la première fois dans l'histoire de la naissance au bébé au lieu de s'intéresser à la mère et il disait que le bébé ne devait pas être accueilli dans un monde de violence, c'est-à-dire avec de la lumière plein les yeux, avec les pieds en l'air et la tête en bas et qu'il ne devait pas être séparé du corps de sa mère trop rapidement. Le Boyer accueillait les bébés dans le silence, dans la pénombre et les laissait un long moment pour un massage sur le corps de la mère avant de les baigner dans un bain qui avait pour but non pas de les laver mais de les faire s'épanouir. Et ainsi traités, les bébés ne criaient pas. Nous avons la chance dans cet ouvrage d'avoir le témoignage de trois personnes qui ont participé à cette révolution Le Boyer. D'abord Daniel Rapoport qui a testé les bébés Le Boyer à la demande du docteur Le Boyer. Ensuite Bernard Thys, psychanalyste et médecin qui a été un des premiers défenseurs de Le Boyer contre les obstétriciens qui étaient vent debout contre ses propositions. Et enfin Étienne Herbinet qui a mis en pratique la méthode Le Boyer dans sa maternité d'Auxerre et qui a été une des chevilles ouvrières des cahiers du nouveau-né. Une revue qui a été publiée en huit numéros sous forme de gros livres traitant des aspects les plus nouveaux de la découverte du nouveau-né dans ses années 70 et 80 avec en particulier un numéro qui a fait date qui s'appelle l'Aube des Sens qui montrait que dès la naissance et même dès avant la naissance le foetus et le nouveau-né avaient tout leur sens opérationnel. Un des points les plus intéressants de l'ouvrage c'est le fait que nous avons pu mettre en évidence l'importance du sourire du nouveau-né déjà mis en valeur par les photos les plus étonnantes du livre de Le Boyer en 1974 et qui avait entraîné l'incrédulité de la plupart des obstétriciens. un nouveau-né ça ne sourit pas ou ça sourit aux anges mais ça n'est pas un sourire conscient. Le Boyer avait montré que c'était faux que le bébé pouvait voir un visage et lui sourire de manière consciente et dans le livre nous avons un très beau témoignage de Pierre Rousseau donc obstétricien belge qui a filmé en vidéo plusieurs naissances et il a montré que très souvent effectivement les nouveaux-nés sourient. En conclusion le lecteur se rendra compte qu'il y a mille manières d'accueillir un nouveau-né plus ou moins respectueuse de sa personne nous avons en particulier fait toute une séquence sur les accueils ratés des bébés. Nous pensons que ce livre peut intéresser les spécialistes de santé qui s'intéressent aux troubles de l'attachement précoce et aux modalités de l'entrée dans la parentalité. C'est ainsi que nous espérons que la démarche décentrée de ce colloque pourra aider les soignants à mieux vivre et à mieux comprendre le présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501